Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture qui va être un bilan de mes six lectures réalisées pour le mois de la romance organisées par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, je mettrai sa chaîne en barre d'informations donc ce sont les six lectures qui m'ont accompagnée durant le mois de février pour ce challenge et on va démarrer tout de suite comme d'habitude de la moins bonne lecture à la meilleure lecture ce mois de la romance n'a pas été foufou de mon côté donc on va commencer par ma pire lecture et également ma plus grosse déception c'est le Ugly Love de Colin Hoover, donc moi j'ai la version grand format publiée chez Hugo Romain j'ai détesté ce livre, j'ai absolument pas adhéré donc ici on va rencontrer Tate, une jeune infirmière qui vient habiter pour on sait pas trop quelle raison d'ailleurs chez son frère, son frère travaille dans une compagnie d'aviation, il est pilote en face de l'appartement de son frère habite Miles Archer qui est également pilote et un des meilleurs amis de son frère je vais pas vous spoiler en vous disant qu'ils vont tomber amoureux, il va se lier une histoire entre eux mais c'est pas aussi simple que ça bien évidemment puisqu'au démarrage de l'histoire ils décident un peu de faire du sexe frames voilà en gros du sexe entre amis mais bien évidemment ça va pas tenir et ça va évoluer au cours de l'histoire clairement je n'ai pas du tout du tout aimé ce titre parce que pour une raison principale c'est que je trouve qu'il n'y a aucune histoire mais vraiment aucune histoire j'avoue que moi ce que j'aime dans la romance c'est quand on a une histoire et qu'au coeur de cette histoire on a une romance là franchement à part avoir Tate et Miles qui passent leur temps alors on est dans la tête de l'un et de l'autre en alternance ils passent tous les deux leur temps à recenser je l'aime mais on peut pas être ensemble oui mais je peux pas l'aimer franchement moi ça m'a saoulée en plus clairement ils se rendent compte la première fois c'est le fameux Love at First Side qui me gonfle également ils ont une attirance ils peuvent pas s'empêcher de se sauter dessus au bout de 3 pages on a beaucoup trop de scènes de sexe à mon goût j'ai fini par les lire en travers en plus c'est une histoire sans surprise c'est à dire qu'ils passent 300 pages à ressasser mais au final on sait qu'à la fin ils vont finir ensemble donc franchement moi ça m'a pas plu mais pas du tout du tout du tout j'avais adoré Confess Huggy Love je l'ai détesté alors oui Miles il lui est arrivé un truc horrible moi quand je l'ai vu je me suis dit tu nous casses les pieds voilà j'ai pas été touchée par les personnages j'ai pas eu d'empathie pour eux surtout pour personnages masculins voilà ça m'a gonflée ça m'a pas plu voilà donc on va vite vite passer à autre chose parce que franchement pour moi c'était une catastrophe je l'ai lu en travers sur la fin je dirais d'autres titres de Colin Hoover j'en ai d'autres dans ma palle mais franchement celui-ci je ne vais clairement pas le garder ni dans ma mémoire ni dans ma bibliothèque d'ailleurs les trois lectures suivantes ont été meilleures même si de manière générale elles n'ont pas été inoubliables donc j'ai d'abord lu Archer's Voice de Mia Sheridan c'est publié chez J'ai lu alors ici dans cette histoire on va rencontrer Brie à qui il est arrivé quelque chose d'horrible et qui par un concours de circonstances un petit peu aléatoire va s'installer dans la ville de Pélion pour essayer un petit peu de passer à autre chose après le drame qui lui est arrivé dans cette ville elle va rencontrer Archer Hale un jeune garçon qui vit un petit peu isolé du reste de la ville pour une raison qu'on va découvrir tout au long de l'histoire je ne vais pas vous en dire plus parce qu'en fait ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette histoire finalement c'est de découvrir le passé de Brie et de découvrir le passé de Archer ça j'ai vraiment trouvé ça c'est vraiment la partie qui m'a le plus plu finalement au delà de l'histoire d'amour entre les deux personnages qui clairement ne m'a pas passionné plus que ça parce que c'est de l'histoire d'amour ultra classique en dehors de leurs problématiques personnelles à chacun ils sont amoureux, ils s'aiment ils ne peuvent pas se passer de l'un de l'autre ils se voient trois minutes c'est l'amour de la vie donc ça c'est vraiment un côté un peu comme dans Ugly Love je l'ai ici aussi et j'avoue que ça m'a un peu saoulée aussi cette partie là en dehors de ça j'ai trouvé que c'était bien écrit franchement on a pas mal de passages de narration c'était chouette aussi, c'est bien fait on découvre l'histoire de Brie qui est vraiment horrible l'histoire de Archer qui est atroce aussi mais c'est fait tout doucement au fur et à mesure en plus on a pour Archer en tout cas on va retourner dans son passé c'est à dire on va retourner précisément quand il avait l'âge de 7 ans et moi vous savez que j'aime beaucoup quand on retourne dans le passé comme ça en tout cas avec moi ça marche toujours très très bien donc cette partie là je l'ai beaucoup aimée la partie romance m'a moins branchée je pense que je n'ai pas trop trop adhéré à la fin je pense que l'autrice aurait mieux fait de prendre une autre orientation que j'ai cru qu'elle allait prendre mais finalement elle l'a pas fait et moi du coup j'étais un peu déçue parce que j'aurais presque trouvé que c'était plus logique voilà donc c'était distrayant je suis là je pense que si vous aimez la romance ça peut le faire alors il est un peu gros mais il se lit assez vite de toute façon de manière générale la romance ça se lit plutôt vite c'était une bonne lecture je comprends qu'il a eu autant de succès avec moi ça a pas été un carton plein parce que moi je n'ai pas de coeur j'ai pas particulièrement été en empathie avec les personnages quand bien même ils ont vécu des choses des événements atroces et traumatisants même voilà moi j'avoue que ce côté là j'ai pas été particulièrement touchée donc je pense que c'est ce qui a un peu pêché chez moi mais voilà il n'empêche que c'était distrayant j'ai passé un bon moment et voilà je comprends tout à fait l'engouement qu'a eu ce titre et je comprends que les gens aient adoré vraiment ce titre je relirais du Mia Sheridan je pense pour le coup parce que j'ai bien aimé son écriture ou la traduction je sais pas trop je sais pas quand j'ai commencé à lire en fait j'ai eu l'impression que c'était écrit d'une manière différente de la romance que j'avais pu déjà lire je pense que c'est dû au fait qu'on a davantage de passages de narration et ce côté retour dans le passé aussi qui faisait un petit peu par moments secret de famille ça c'était je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus accrochée dans cette histoire donc voilà moi je pense que si vous aimez la romance vous pouvez y aller il y a quelques scènes de sexe très très détaillées moi je les ai passées parce que c'est vraiment pas les parties qui m'intéressent le plus mais voilà c'était chouette j'ai passé un bon moment avec Archer's Voice un autre titre qui m'a fait passer un moment sympathique et distrayant même si pas inoubliable c'est Passionnément de Jill Chalvis c'est le tome 4 de la série Lucky Harbor alors dans Lucky Harbor on est dans une série de tomes compagnons dans les trois premiers tomes on suit trois sœurs qui s'installent à Lucky Harbor qui vont finir par installer une maison d'hôtes ici on démarre je pense une autre trilogie avec trois autres personnages féminins qu'on rencontre tout au début de l'histoire alors j'ai pas regardé je n'ai pas le tome 6 je n'ai que le tome 5 et je pense que de toute façon quand j'aurai lu le tome 5 je m'arrêterai là mais voilà je pense que c'est les trois personnages qu'on va suivre qu'on va rencontrer là au début de cette histoire Lucky Harbor c'est une petite ville des Etats-Unis voilà tout simplement comme un peu les petites villes américaines comme on peut se les imaginer donc c'est vrai qu'on retrouve à chaque fois dans chaque tome cette petite ambiance de ville américaine coucouning tout le monde se connaît on a aussi par moments des petits clins d'œil à d'autres personnages qu'on a vus dans les tomes précédents donc c'est toujours sympa de les revoir c'est le côté un peu familial qui est sympathique dans ce genre d'histoire ici on va suivre plus particulièrement Malorie qui est donc infirmière à l'hôpital de Lucky Harbor et donc elle va faire la rencontre de Thaï un jeune homme qui est à Lucky Harbor depuis peu qui a l'air d'être un petit peu mystérieux et qui travaille, qui fait un peu de mécanique donc on va découvrir l'histoire cachée de ce garçon je ne vous spoil pas non plus Malorie et Thaï vont avoir une histoire donc voilà franchement Lucky Harbor je le lis un peu comme un petit bonbon sucré si vous voulez c'est sympa, vous passez un bon moment c'est distrayant c'est pas la romance du siècle mais les personnages sont attachants vous êtes dans cette ambiance de petite ville donc soit vous adhérez, soit vous n'adhérez pas du tout j'aime beaucoup l'histoire autour de la page Facebook de Lucky Harbor qui me fait toujours beaucoup rigoler j'aime beaucoup cette vieille dame qui gère la page j'ai oublié comment elle s'appelle mais elle me fait beaucoup rire donc voilà ça c'est vraiment très sympa après honnêtement je ne suis pas convaincue que je vais garder un souvenir incroyable de cette série sur le moment c'est sympa voilà c'est mignon, c'est choupi on a des moments sympathiques Thaï il a une histoire un petit peu difficile mais ce n'est pas non plus atroce ni horrible comme dans Archer Voice par exemple où là pour le coup il a vraiment un passé beaucoup plus dramatique là voilà il a quelques difficultés Malorie a quelques difficultés on a un espèce de fil rouge autour de l'hôpital mais bon voilà c'est pas inoubliable si vous lisez cette série vous passerez un bon moment distrayant mais je pense que honnêtement ça n'ira pas au-delà de ça voilà si vous aimez les petites romances sympas pour passer un bon moment Lucky Harbor c'est très très bien pour ça vraiment très très bien ensuite la quatrième lecture une romance historique j'ai lu piégé de Christy Sobesti donc moi j'ai l'édition françoisien ici on va être en 1853 et au début de l'histoire on va suivre alors l'histoire démarre par une noble qui va avoir un accident cette dame noble dont j'ai oublié le nom bien évidemment comment elle s'appelle ? comment elle s'appelle ? c'est Esther Windle je crois je ne sais plus donc on va suivre dans le premier chapitre une noble qui part de chez son amant pour rentrer chez elle et elle va avoir un accident avec son fiacre elle va percuter à un autre véhicule dans lequel il y a un docteur, sa femme et sa fille malheureusement la femme va succomber suite à cet accident et sa fille va aussi avoir des séquelles de cet accident donc il ne va rester que le médecin et sa fille avec un certain nombre de difficultés plusieurs années passent et l'histoire va démarrer quand Abigail la jeune fille du docteur va faire la rencontre de Aaron Wendell qui est un noble également qui est un petit peu un don juan qui a beaucoup d'aventures et de conquêtes féminines et Aaron, Abigail et cette fameuse dame dont je ne retrouve plus le nom la noble au démarrage qui provoque l'accident vont se retrouver tous les trois dans une histoire où ils vont être liés d'une certaine manière je ne vais pas vous en dire trop trop sur l'histoire parce que moi c'est la partie que j'ai préférée c'est ce lien entre les trois personnages c'est à peu près le premier tiers de l'histoire c'est vraiment le premier tiers qui m'a énormément plu où en fait on a des espèces on va découvrir un petit peu la noblesse de Londres de cette époque donc de 1853 donc 19ème siècle milieu du 19ème siècle avec les nobles avec les roturiers avec les gens de maison c'est vraiment la partie que j'ai préférée cette partie là en plus on a un espèce alors c'est pas un triangle amoureux du tout enfin pas du tout on a une espèce de guerre qui va s'installer entre plusieurs personnages et ça avec des complots avec des espèces de trahison et ça c'était vraiment la partie que j'ai vraiment vraiment préférée le reste du roman on est vraiment sur une pour le coup sur la romance vraiment romance pure et moi c'est la partie qui m'a le moins accrochée finalement à nouveau tout comme dans le Quai Arbord c'était distrayant c'était sympathique j'ai passé un bon moment j'ai été agréablement surprise aussi on a pas mal de présence de consentement vraiment dans cette histoire où on a un personnage masculin qui demande au personnage féminin est-ce que je peux vous embrasser est-ce que je peux faire ci est-ce que je peux faire ça est-ce que vous me donnez l'autorisation ça c'était aussi agréable puisqu'à cette époque vraiment voilà quand on était marié le mari avait tous les droits sur sa femme et là ça se passe pas du tout comme ça il est très très respectueux il veut malgré tout que le mariage se passe bien donc voilà il prend des précautions avec sa femme en tout cas il la respecte et ça c'était vraiment une partie enfin en tout cas une particularité que j'ai trouvé vraiment très agréable vraiment très agréable après j'ai été alors on a une vraie fin à cette histoire et j'ai été surprise parce que je me suis demandé s'il n'y avait pas une suite ou des tomes compagnons à cette histoire parce qu'on évoque un certain nombre de choses avec les personnages secondaires pour lesquels on n'aura pas de solution ou pas d'issue en tout cas donc ça c'était un petit peu on en voit des choses qui se dessinent aussi et alors j'ai regardé j'ai pas trouvé s'il y avait eu de tomes compagnons à cette histoire j'ai également regardé si l'autrice avait écrit d'autres choses effectivement elle a écrit d'autres choses sur des sujets qui n'intéressent pas forcément mais l'écriture était aussi plutôt agréable c'est fluide ça se lit bien voilà c'était distrayant j'ai passé également comme le qui arbore vraiment un bon moment est-ce que je vais le garder en mémoire très très longtemps de la même manière je n'en suis pas certaine mais en tout cas il a fait le job j'ai passé comme je le disais c'était sympa c'était distrayant et voilà après tout sur le coup j'en demandais pas beaucoup plus voilà mon avis sur piégé on va passer à mes deux meilleures lectures qui a été également une très bonne surprise donc Anouska Knight le goût de la vie c'est publié chez Harlequin Collection et H j'ai beaucoup aimé ce roman vraiment vraiment j'ai passé un très très bon moment et ça a été une vraie bonne surprise parce que ça faisait un moment qu'il était dans ma palle j'avais même hésité à m'en débarrasser et puis je sais pas j'avais lu derrière le résumé je me suis dit je me suis dit allez garde-le quand même ça peut être sympa et j'ai vraiment bien fait donc ici on va suivre Oli une demoiselle une jeune femme d'ailleurs qui a perdu son conjoint qui a beaucoup beaucoup de mal à s'en remettre elle est propriétaire d'une alors une pâtisserie c'est ça une pâtisserie qu'elle tient avec son meilleur ami ils ont beaucoup de talent et elle va faire la rencontre de alors j'ai du mal à prononcer ce prénom Kiaran je pense un jeune homme qui est très riche qui par un concours de circonstances va rencontrer Oli et une relation va se nouer entre tous les deux alors clairement c'est pas le pitch du siècle c'est pas l'histoire la plus originale que vous lirez pas du tout c'est extrêmement classique il n'y a pas énormément de surprises soyons honnêtes mais franchement ça fait le job c'est bien écrit c'est addictif c'est moi ce que j'attends d'une romance c'est mignon ils ont des moments des moments choux je n'ai pas souvenir qu'il y ait de scènes de sexe en tout cas s'il y en a c'est rapide et pas très détaillé ça me suffit j'ai pas besoin qu'on me rende dans les détails ça ne m'intéresse pas les personnages ils sont mignons la thématique du deuil je trouve qu'elle est bien traitée on a perdu quelqu'un mais on a aussi le droit de continuer à avancer dans la vie et moi j'ai beaucoup aimé franchement je vous la recommande si vous aimez voilà les romances pas prise de tête simple il n'y a pas de drama incroyable mais franchement elle a fait le job vraiment vraiment elle fait le job et moi vraiment j'ai passé un très 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 bon moment avec cette romance ça a été une très chouette surprise et honnêtement je vous la recommande vraiment clairement si vous avez l'occasion de tomber sur ce titre c'est une romance qu'on a peu vu passer mais voilà c'était vraiment très très bien fait et franchement ça parle de gâteau de gâteau de pâtisserie de cupcakes c'était trop bien c'était trop sympa voilà franchement je n'hésitais pas si vous tombez dessus allez-y vraiment vraiment c'était une très très chouette surprise et ma meilleure lecture du mois de la romance si vous avez vu ma pâle vous savez donc de quelle lecture il s'agit c'est un je pense que c'est un petit coup de coeur c'est la guerre des papilles de Lucie Castel c'est chez HarperCollins poche j'ai adoré ce roman je vous le recommande et alors là c'est ultra confirmé Lucie Castel et moi ça matche quasi à tous les coups elle a une écriture qui est faite pour moi une écriture qui est drôle une écriture qui est parfois ironique avec un humour que j'adore franchement le personnage masculin de cette histoire il a des répartis que j'ai trouvé hilarantes vraiment vraiment j'ai souri à de nombreuses reprises c'était excellent mais de quoi que ça cause on va suivre Catalina et comment il s'appelle Lucas donc Catalina elle arrive en Corse je ne sais pas pourquoi j'ai un doute je crois que c'est en Corse il me semble que c'est en Corse j'ai peut-être une bêtise en Italie oh ben mince oui c'est ça en Corse donc Catalina elle était partie en Bretagne avec sa mère elle retourne dans son lit natal en Corse et elle hérite de la pâtisserie ouais de la pâtisserie de son en tout cas du local de son grand-père elle en fait une pâtisserie c'est le rêve de sa vie quasiment en face de cette pâtisserie il y a une chocolaterie qui est tenue par Lucas et il faut savoir que dans cette petite ville la famille de Catalina et la famille de Lucas se détestent depuis des générations et des générations pour une vieille histoire vraiment une vieille histoire et du coup ces deux personnages vont se retrouver un peu héritiers de cette haine ancestrale alors que eux ils n'ont pas demandé grand-chose en fait ils veulent juste qu'on vive leur petite vie en dehors de cette guerre mais malheureusement ils ne vont pas forcément avoir le choix donc effectivement on est sur un mémis to lovers mais pas complètement non plus voilà puisque effectivement eux a priori ils ne se connaissent pas plus que ça ils ne se détestent pas particulièrement mais ils sont héritiers enfin ils sont tributaires de l'héritage familial et c'est plutôt donc la grand-mère de Catalina et la mère de Lucas qui vont un petit peu attiser la guerre entre ces deux personnages c'était top franchement c'était top donc là à nouveau un peu comme dans le goût de la vie on est à nouveau dans un texte où on va parler de chocolat et de gâteau bon ça c'était top vraiment le petit côté sucré l'écriture de Lucie Castel elle est top moi j'adore vraiment ça marche du feu de dieu avec moi clairement les deux personnages ils sont vraiment très très chouettes aussi j'ai adoré Catalina j'ai beaucoup aimé Lucas comme je vous le disais vraiment le personnage masculin il est top vraiment il est top les personnages secondaires sont vraiment très sympas aussi les dialogues je trouve qu'ils sont très réalistes c'était vraiment très très chouette et puis et puis il y a une thématique qui est dans ce roman sous couvert de quelque chose de frais de léger d'agréable de fun de distrayant il y a également une thématique auquel je ne m'attendais pas qui n'est pas du tout évoquée dans la quatrième donc ça c'est vraiment super vous la découvrirez quand vous lisez ce titre une thématique qui m'a beaucoup touchée une thématique qui ne me concerne pas à titre personnel mais oui j'ai trouvé que Catalina était très très touchante vraiment vraiment très très touchante le personnage masculin Lucas a aussi une manière de je pense à un échange en particulier qu'ils ont tous les deux qui m'a bouleversée vraiment vraiment bouleversée je vous conseille aussi de ne pas lire les remerciements de l'autrice puisque vous risquez de vous faire spoiler cette petite cette petite non cette thématique abordée les remerciements de l'autrice m'ont arraché quelques larmes c'était c'était top c'était vraiment super c'était évoqué tout en douceur tout en pudeur et et franchement j'ai j'ai vraiment adoré donc je confirme c'est un très très joli petit coup de coeur je le garderai longtemps en mémoire je pense que je le relirai juste pour voir les échanges les batailles verbales entre Lucas et Catalina mais pas que mais pas que parce que Lucas il est aussi terrible avec les gens qui bossent avec lui c'était c'était vraiment super voilà je vous le recommande si vous avez l'occasion de tomber dessus franchement n'hésitez pas c'est un super titre c'est une très très jolie romance c'est une très très jolie histoire et et franchement allez-y voilà vraiment vraiment allez-y ne serait-ce que pour juste avoir découvert cette petite pépite je suis ravie d'avoir fait le mois de la romance cette année voilà c'était donc le dernier titre de cette vidéo on termine par une excellente lecture franchement n'hésitez pas si vous avez vraiment vraiment l'occasion de tomber sur la guerre des papilles allez-y c'était super si vous avez lu certains de ces titres n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire qu'ils soient similiers ou bien ou différents on échangera sur nos différents points de vue je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt ciao